Bonjour et bonsoir Pepe Congolais ça dépend de l'heure où vous allez vous parler Je vous parle de Christian Bollabiam, peuple souverain combattant, résistant, révolutionnaire PNI, PNI est donc politicien non institutionnel je suis dit que le PNI est un politicien pour le PNI qui est le conseil du Congo et de ce qu'il faut faire pour le PNI pour le PNI c'est quoi dans le PN la Lali 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 he darait La Lali J'ai lu et j'ai fait suite, n'est-ce pas, à ma première réflexion. C'était sur l'interpellation que j'avais faite à l'endroit de l'Envoyé Spécial des Nations Unies dans les Grands Lacs à la personne de M. Peter Fan. En son temps, je l'avais critiqué puisque ce monsieur est déjà vers 2010 par là. Donc, il avait dit que le Congo, c'est un pays artificiel pour le sauvegarder, il faut les mietter, il faut les détruire en quelque sorte, les rendre poussière. D'où, quand on l'a nommé, je me suis insurgé et j'ai donné encore une nouvelle piste pour lui donner, enfin, j'ai réfléchi autrement dans le sens de l'accepter pour lui donner, n'est-ce pas, la chance d'évoluer puisque cette fois-là, il agit en tant qu'Américain, en tant qu'Envoyé Spécial des États-Unis d'Amérique de son pays. D'origine vietnamienne, bien sûr, il a fait des grandes études, c'est un docteur en économie et que j'avais dit sur le plan méthodologique, la méthodologie, n'est-ce pas, donc, économique, c'est une méthodologie qui est liée, qui est liée, n'est-ce pas, au régime politique d'un pays. En l'occurrence, pour le cas du Congo, puisque lui, il a fait l'article sur le Congo, en l'occurrence, donc, pour le cas du Congo, le cas d'espèce, donc, l'économie que nous, nous vivons, c'est une économie de prédation. Une économie de prédation, donc, en tant qu'économiste positiviste, un économiste, donc, fondamental, donc, de sciences fondamentales, il n'a pas les aptitudes, n'est-ce pas, d'appréhender l'alerte sociale. Donc, ce sont des économistes, de par leur méthodologie, on les qualifie d'inaptes scientifiques. D'inaptes scientifiques, par rapport à quoi ? Par rapport, n'est-ce pas, c'est une méthode boiteuse, donc, par rapport à quoi ? Par rapport à l'ère paradigme. Par rapport à l'ère paradigme. Par rapport, n'est-ce pas, à l'ère science qui est liée trop au régime, à l'idéologie même du régime. Donc, en ce faisant, j'avais proposé, à l'opposé, il fallait que je voie en face des gens qui auraient fait des sciences connexes, n'est-ce pas, aux sciences économiques. Par exemple, j'aurais apprécié beaucoup, c'est lui qui aurait eu, n'est-ce pas, étudié, par exemple, la sociologie juridique, la sociologie économique, puisque la sociologie économique implique déjà la méthode de terrain, la méthode sociologique au départ, plus d'autres approches. Donc, raison pour laquelle j'avais dit, non, 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 le monsieur, le fait qu'on l'a nommé, qu'on lui donne la seconde chance, puisque cette fois-là, maintenant, il va s'imprégner, puisqu'il va faire le terrain, il va descendre au pays, il va s'imprégner de la réalité du pays, de notre pays qu'il avait critiqué en son temps, et que cette fois-là, il en sortira, n'est-ce pas, donc, fort mentalement, moralement, intellectuellement. Donc, et puis, il viendra travailler cette fois-là pour le compte, non seulement des think tanks Atlantic Council, donc de leur laboratoire de recherche, mais du moins, il viendra travailler pour le compte du gouvernement américain. Alors, dans le think tank, même le pays, n'est-ce pas, donc, le pays qui agresse le Congo, passait par là pour donner leurs avis afin que ceci soit, n'est-ce pas, exploité par le think tank. D'où il y a eu le problème de corruption au niveau de ces grands laboratoires, etc. D'où il y a eu des gens qui ont parlé, mal de Peter Phan. Mais moi, j'avais dit qu'on lui donne la seconde chance. Donc, voilà, aujourd'hui, si nous revenons, parce que nous avons traité, nous avions traité ce problème de première phase et que la deuxième, la seconde, allait intervenir dans les mois qui s'en suivait puisque nos écrits datent de décembre 2018 et qu'on voyait dans les huit mois, dans les six mois qui s'en suivaient, donc, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, enfin, l'ONU, allait, n'est-ce pas, organiser une conférence pour le Grand Lac que nous avons déjà nommé la phase 2 du problème puisque la menace allait concerner le pays du Grand Lac, le pays qui a, les pays qui sont en conflit, en quelque sorte. Donc, mais maintenant, cette phase ne vient pas et que des phases intermédiaires se succèdent. Donc, on voit le secrétaire général de l'ONU nommer un envoyé spécial pour la zone Grand Lac, mais un chinois. Et aujourd'hui, la raison de mon intervention, puisque ça m'inquiète, je vois maintenant, il a envoyé les casques bleus chinois dans notre pays alors que la Chine, elle a des problèmes avec les États-Unis sur notre territoire à propos, n'est-ce pas, des minérés alors qu'au niveau international, il y a guerre ouverte commerciale entre les États-Unis et la Chine par rapport, n'est-ce pas, à Huawei et qui dit Huawei, donc Huawei recourt, n'est-ce pas, au gisement stratégique qui se trouve aussi chez nous, au pays, et qu'en réalité, donc le gouvernement d'Hippolyse Kanambe avait signé des contrats avec les Chinois, avec les Russes, avec les Allemands, au détriment des Américains. et que, donc, Félix, maintenant, donc, puisque Hippolyse Kanambe ne pouvant pas se représenter, il a créé Félix qui, ce qu'il dit, est qu'il a mis au devant un fait accompli tel qu'il doit par a fait, donc, il doit signer le contrat que lui, il avait signé puisque son manœuvre venait de finir et que Félix doit pérenniser ses contrats. Donc, c'est Félix qui a signé les contrats avec les Chinois, avec les Russes, avec les Allemands. Ce n'est pas Hippolyse Kanambe puisque Hippolyse Kanambe n'est plus président. il fallait quelqu'un qui est président de la République, chef de l'État, pour qu'il signe. Et c'est lui qui a fait la commission pour que son préféré, Félix, signe pour créer une sorte de continuation dans les affaires de corruption, dans les affaires, n'est-ce pas, donc, d'exploitation des minéraux du Congo de façon illégale, de façon vraiment frauduleuse. C'est ce que Félix a fait. Et les États-Unis avaient accepté Félix sous condition pour qu'il fasse le sale boulot. Donc, on en est là. Et aujourd'hui, on envoie les casques blés chinois au Congo alors que la Chine a des problèmes avec le Congo. Donc, je me dis, le secrétaire général donc Antoine Guiterès est complice et complaisant. Puisque la Chine aujourd'hui, c'est un des pays, un des grands pays contributeurs au niveau des Nations Unies. dont venait la Chine, n'est-ce pas, de détrôner la position américaine. La Chine est partout. La Chine met des paquets de sous pour l'ONI. Donc, ONI fait ce que la Chine veut. Comme avant, c'était. Donc, ONI faisait ce que les États-Unis souhaitaient. Maintenant, c'est la Chine. de gérer aussi à ce niveau diplomatique, commercial, etc. Donc, on a dit, 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 mais non, les premiers les États-Unis sont les grands lobbies dans les États-Unis. Je m'adresse à Edoukomban, à Jino Wilde, à la président de la communauté Valais Mangitouka, à Claude Imeca, à Jino Wilde, à qui on a dit, donc, Johnny Maj, Patricia Tumba, à qui s'adressait à Balian Gando, à Claude Mouti, à qui s'adressait à Joël Conde, etc., etc., pour les autres, de sorte que il y a un lobbying qui a fait un aspect important. Puisque déjà, au départ, quand il y a un temps qui a fait un travail, le pays industrialisé va s'intéresser parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il va s'intéresser à l'envoi et le casque bleu et surtout dans le pays et le tiers-monde. Alors qu'États-Unis, il y a un vrai intérêt dans le Congo. Bien que tu as dit un pays et un tiers-monde, donc un pays sous-développé, mais il y a un vrai intérêt, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai intérêt, mais il y a une logique qui est là, alors la Chine, il y a une logique qui est souscité. La Chine pénètre, la Russie pénètre, l'Allemagne pénètre, a détrôné des États-Unis du côté économique, certes, les économies des services, mais a détrôné des États-Unis. La Nigéria a détrôné déjà l'Afrique du Sud du côté économique. Donc, la Chine a un problème. La Russie, c'est réorganisé puisqu'il y a des États-Unis à la base et il y a une destruction à l'URSS. D'où les États-Unis, dans la Russie, c'est réorganisé. Et donc, l'Allemagne a une colère, elle a une colère pour qu'il y ait un pays, une colonie. La première guerre mondiale puisque l'Allemagne a mis deux guerres mondiales dans le monde. La première guerre mondiale 14-18, c'est l'Allemagne, 40-45, c'est l'Allemagne encore. D'où la première guerre mondiale Est-Den, donc, la première guerre mondiale a un peu plus à l'Allemagne, a un peu plus en Allemagne, la colonie, a un peu plus à l'attribuie, qui a un peu plus puissance. On est au Rwanda, vous êtes un peu plus de la guerre mondiale, n'est-ce pas ? En quelque sorte, une colonie, l'Allemagne, ce n'était pas des colonies, c'était des protectorats. Donc, État protégé, État protecteur. si vous voulez, vous avez un peu plus de la Belgique, vous avez un peu plus de la France, vous avez un peu plus de la patate allemande et du Cameroon ou francophone, vous avez un peu plus de la France, vous avez un peu plus de la Namibie, vous avez un peu plus de la Anglée. D'où, j'ai des amis Camerounais, qui ont un peu plus de la colonne, qui ne sont pas de la langue. Vous parlez allemand. C'est à dire que c'est 1919-1925, donc durant 25 ans, donc 25 ans pour le Rwanda, puisque le Rwanda a contacté en 1899, mais par contre Togo, c'est à partir de 1885, de Togo, donc on va parler déjà plus ou moins 40 ans de la langue allemande. Donc, Namibie aussi, pareil, donc, tout le monde est en Namibie, il faut témoigner. Donc, en 1925, il y a une histoire avec Zali, il faut savoir que, oui, il y a une histoire avec Zali, il faut savoir que, oui, il faut savoir que les derniers, la famille, il faut savoir qu'il y a une colonie allemande. Donc, l'Allemagne est en colère, l'Allemagne a joué à l'autre. Il faut savoir que les Etats-Unis, Zali, a joué à l'autre, de sorte que les agents sont précaires, et donc, Belgique aussi, Zali, a joué à l'État-Unis. Dans la France, Félix, c'est-à-dire qu'on a joué à l'Oua, donc, prévoyé, prévoyé, donc, ministre de la Défense, puisque maintenant, c'est un accord militaire. Donc, c'est-à-dire, Belgique, Zali, c'est-à-dire qu'on a joué à l'État-Unis. État-Unis, c'est-à-dire qu'on a joué à l'Oua, c'est-à-dire qu'on a joué à l'Oua, précaire et c'est-à-dire qu'on a joué à l'État-Unis. Il faut bien que l'on a joué à l'État-Unis, et qu'on a joué à l'État-Unis, et qu'on a joué à l'État-Unis, c'est-à-dire qu'on a joué à l'État-Unis. C'est-à-dire qu'on a joué à l'État-Unis, et Najib Thibault a reconnu qu'il y a un retard et une implantation, donc, à la diplomatie dans l'Afrique. Parce que le trompetant avec les gens, il y a un retard, et qu'ils ont compris. Najib Thibault, quand il a fait la tournée d'un moment, il a compris qu'un pays qui est envahi par la Chine. Il y a un retard, et aujourd'hui, depuis les 17, il y a un retard, et depuis les 17, le secrétaire général Yaoni a dit qu'il y a un casque bleu chinois. Alors, la Chine a un problème dans l'État-Unis, et qu'il y a un Congo. En plus, il y a un problème, il n'est pas bien qu'il y a un lien en Équateur, il n'est pas bien qu'il y a un endroit dans quelques-là, et il n'est pas bien qu'il y a une place qu'il y a un pays. Heibi Thibault a vérifié, parce qu'il y a un Chinois qui est en 4 terrains, il représente ça, mais il n'est pas bien qu'il y a un pays. Parce que la Chine est en 4 terrains, il y a une guerre ouverte, une guerre commerciale. Il y a une guerre commerciale sur l'acier, l'importation et l'exportation. Il y a une guerre commerciale sur l'économie et l'économie. Il y a une guerre commerciale sur l'économie et l'économie. Il y a une guerre commerciale sur l'économie et l'économie. Il y a une guerre multinationale pour déloger les États-Unis. Il y a une guerre commerciale sur l'économie et de l'économie. donc c'est-à-dire que ça devait soit avoir la coexistence pacifique pour le cas sous examen autre chose que l'on a minéré donc l'État d'Ini est mais il y a un souche et il y a un souche et c'est très difficile tout le monde est dans l'État d'Ini il y a un pessimiste il y a un peu de parler objectivement soit l'État d'Ini est dans l'État soit l'État d'Ini est dans l'État soit l'État d'Ini est dans l'État donc il y a un souche donc c'est-à-dire l'État d'Ini est dans la vitesse il y a la technologie il y a la recherche géostrategique, géopolitique et surtout la minérone géopolitique, géostrategique je ne pense pas donc le mécanisme il y a un pays où il y a un pays il y a un pays alors qu'il y a un miel et voilà aujourd'hui c'est-à-dire l'État d'Ini est en place par l'État d'Ini est dans la ligne mais l'État d'Ini est dans le monde qui est multinationale comme il y a un pays qui est multinationale donc il y a un défaut quand il y a un pays qui est un pays qui est en place mais il y a un pays qui est en place c'est un problème d'une situation qui est très bien et il va falloir le risquer au Congo en fait, la troisième guerre mondiale c'est à dire que la guerre mondiale il ne se fait pas trop de casse c'est que la chine est en train de se faire puisque la chine est en train de se faire donc Antoine Guitéquer a dit 110 chinois casse bleu c'est que le Congo est en train de se faire il y a le problème de chien puisque Peter Fan vous avez la laisse des alers artificiels pour nous recevoir les critiquants qui ont été en plus nous avons envoyé spécial à la banque américaine et que et que donc d'autres côtés Nations Unies Antoine Guitérez a nommé envoyé spécial à Nations Unies mais un Chinois Chinois-là a été aussi très expérimenté donc il est né il s'appelle Wang Vian né à Pékin, marié et père d'un garçon il a fait des études de diplomatie en Chine des droits en Belgique à l'université de Liège ULB de Liège puis d'interprétariat à la commission des communautés européennes avant d'intégrer l'école nationale d'administration ENA à Paris promotion donc à Valmi Valmi donc ministre français de l'économie non promotion Valmi non promotion Valmi celle de l'actuel ministre français de l'économie Bruno Le Maire il a déjà partagé la traite à moi déjà dont le mot est commun autant dire qu'il possède une parfaite maîtrise de la langue de Molière et toutes les cartes en main pour apporter une nouvelle dynamique aux intérêts chinois dans les bastions francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale nommé attaché et troisième secrétaire en ambassade de Chine au Gabon puis conseiller politique en ambassade de Chine en France vice-maire de Giamouzi nord-est de la Chine il devient ambassadeur au Niger 2009-2012 puis au Sénégal 2012-2015 donc voilà un peu biographie c'est quelqu'un de sérieux mais on l'attendait on l'attendait puisque nous on a traité ça on a nommé ça phase 1 niveau national niveau international il y a grand là qu'il fallait Peter Fan chinois aïa a traité il faut que je ne sais pas que je n'ai pas que je n'ai pas clair mais il faut que je n'ai pas traité vous sentez que les Etats-Unis sont prêts si ça a fait que je n'ai pas que je n'ai pas clair mais Chine positionnait les Alliés ambigui Russie surtout Chine positionnait ambigui Russie aussi et le lot Antoine Guitérez a atteint 110 casques et blé à l'écuna donc il y a Antoine Guitérez soit en espagnol et en portugais donc Azali donc vraiment n'a qu'à qu'à ma chouler chinois qui est américain puisque le lot Chine est comme le premier un des pays le premier contributeur vraiment financé c'est un des pays qui a détrôné et Chine a détrôné et Chine a détrôné et Chine et Chine a détrôné la sortie de l'appel d'offres salami, en tant que casque bleu, il y a un pays émergent, un pays pauvre. C'est intéressant. Les pays qui sont dans le canal, comme l'Irak, l'Afghanistan, ils sont précaires, parce que c'est la géopolitique. Mais la géopolitique, il y a plus de seconde zone, alors qu'il y a intérêt à minerer dans le monde. Donc, l'erreur est dans le monde. Donc, il y a un pays qui est américain, il y a un pays qui a été négligé, il y a un pays qui a été implanté. Donc, dès le pays qui a été offre salami, car elle a été signée, il y a un pays qui a été offert ou des hélicoptères. Il y a 10 hélicoptères qui sont présents. Les contrôles techniques, les salamants, les matériels qui sont bien, les blendeurs, il y a un pays qui a été offert pour répondre aux critères, Téni militaires Bon, là, t'as qu'on va tenir militaires Bon, somme, y'a couleur, y'a Ooni Bon, appareil, y'a, pis, les amis Y'a armé, y'a bino national Par exemple, les amis Drapos y'a Congo Drapos y'a Congo Donc, voilà, bon, pènes Ramo couleur, y'a Ooni So, les amis, ils verifèrent comme à pèmbe Et puis, c'est le logo, y'a Ooni Ça se passe comme ça Ça se passe comme ça Donc, les amis Et que Ooni a un réservement militaire Si le Kamboua a bed, n'ont pas Y'a randé, pas 60% Et paie ou à Ooni Répondre à ma critère Ma terrenne, « B'amie, 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 B'amie » La b'amie, « B'amie, 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 B'amie » B'amie, « B'amie, B'amie, B'amie » Et le gouvernement en profite Donc, à l'entrée, c'est très inquiétant pour le Congo et le Congo est pris en otage ultimement et Félix a accepté ce deal pour qu'il a été signé vis-à-vis de la Chine vis-à-vis de la Russie vis-à-vis de l'Allemagne pour qu'il continue contre le contrat ce n'est plus ce n'est plus Félix Antoine Chilom c'est lui qui a engagé l'État bêtise et qu'il a été en tant que condition il a été pérennisé et continué le travail c'est lui qui a été pour qu'il s'envoie il a été présenté et il a été présenté la puissance à l'ambassade et il a été présenté l'ambassade où il a été l'ambassadeur dans le bureau de la présidence où il a été signé où il a été déplacé il a été déplacé vers l'ambassadeur et surtout quand il a été placé la police dans la zone il a été condamné contre un Léoné contre un disprofessionnel donc ils allaient contre le Congo parce qu'il a besoin de pouvoir signer ou signer signer l'ambassadeur il a été signé pour s'en convaincre Laurent Désir qui a été dit à l'ambassadeur qui a été engagé sur le bouton de la loi donc le président de la République a été un droit de la loi il a été dit il a été dit Félix sous condition seul président de la République il a été cassé il a été violé la loi donc le code minier il a été cassé le contrat c'est le président de la République compréhensionnel il a été dit que c'est un laïc il a été dit que c'est un laïc mais tant que c'est le côté de l'ambassadeur tant que vous expliquez il a été contacté avec les autres les autres à travers les autres donc il a été dit il a été expliqué il a été dit donc j'ai directement compris le décalage le décalage le décalage le décalage le décalage donc le décalage pour porter l'Etat c'est le plus hypocrite c'est Félix Félix va salir à la commission présenter puis la commission va être à la commission à signer à te qui m'a donc c'est-à-dire que le décalage a été place et la solution est-ce que Félix est-ce que il a été dit Félix ou il a été dit et le décalage éventuellement il a été dit c'est-à-dire le décalage Félix a été démissionné le 3 octobre si on a démissionné il est sous les mains populaires il a été dit que le décalage de l'Etat c'est qui m'a été dit c'est-à-dire le décalage est-à-dire le décalage c'est-à-dire le décalage le décalage est-à-dire le décalage c'est-à-dire qu'il y a 110 Chinois c'est-à-dire officiellement il y a des Chinois qui travaillent les Chinois civils sont-à-dire les Chinois les Chinois sont-à-dire les Chinois qui sont-à-dire le décalage le décalage de la paix il y a une année depuis le 17 septembre spécialité soutien en ingénierie de la réparation des routes de la construction d'aéroports et de casernes destruction de munitions non exposées dans les zones des missions unités médicales dans l'unité médicale il y a un spécialisé pour le traitement des blessés l'évacuation médicale et la prévention des épidémies spécialement ils sont dans la performance ils sont préparés dans la résistance donc formés sportivement tout le monde et puis j'ai étudié les règlements de maintien de la paix de l'ONU les protocoles diplomatiques et les coutines locales ils ont expliqué comment ils ont une place d'une place d'une place d'une place en général et en particulier dans la zone où ils ont beaucoup respecté la diplomatie le protocole de la diplomatie en cas d'intervention au ZaraBoe donc ça c'est l'ONU qui a préparé qui les a formés mais les matériels ont été donc ils ont été fournis matériels personnels qui ont été dans les couleurs dans les couleurs dans les couleurs au moment où vous savez c'est la phase 2 mais maintenant ce sont des phases intermédiaires qui s'enchaînent phases intermédiaires les chinois ont été tous les autres donc la Chine a été tardé pour qu'on voyait qu'on voyait que le problème national est allé traiter comme Martin Fahoulou et Félix Tisekedi et tout dans les couleurs dans les couleurs c'est une deuxième phase à un grand lac et à un grand lac maintenant pour finir la crise puisqu'on a 5 crises de la Chine et surtout les chinois ont été les chinois et les chinois sont les zones qui ont été mal sécurisées La Chine n'a pas de manoeuvre d'un casque de blé. Il n'a pas de paix, mais il est en train de l'extraire. Voilà la situation qui a présenté. Le paradigme est changé à la Chine. Le paradigme à la Chine est changé. Les Etats-Unis sont dans le paradigme de la Kala. Les visions de la Kala. Les Etats-Unis doivent interpeller Pompéou. Il faut interpeller Najibor. Il n'a pas de paix. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance. Mais il y a 2 ou 3 puissances moyennes dans la zone. Cela devient aussi problématique. Il risque même de la coexistence pacifique. Pour exploiter les minéraux. Est-ce que les Etats-Unis ne font pas? Point d'interrogation. Dans l'entretat, ce sont les Etats-Unis qui perdent. Il faut interpeller Pompéou. Il faut interpeller Najibor. Bien que Najibor. Il faut protéger Israël. C'est ça notre souhait. Nous souhaiterions, n'est-ce pas? Avoir la présence américaine sur place. Là, on peut retrouver notre pays. Anciennement retrouvé. Sur le Zahir. Nous vivons dans la situation. Les 3 pays où nous vivons en anglo-saxons. Ils produisent 12 millions de morts. Et l'occupation effective est là. Ce qui est en Allemagne. Ce qui est en Russie, est en Chine. Ce qui est en Russie, est en Chine. Ce qui est en Russie, est en Russie. Mais je suis de coeur. Alors puis, même ce qui est en Russie, est en Russie... Il y a un effort. Lorsque les personnes sont encore pessimistes. Ce qui est en Russie... Il faut soulever des problèmes. C'est le cas qui est caché. En Russie, je suis ici et lui, c'est le cas qui est toujours mal. Pour cela, il y a 150 casques Chinois qui jouent les plus t'rekkies. Il y a 110 casques bleus Eaonis. sont des chinois qui sont déjà dans le Congo il y a des gens qui sont dans le monde il y a des gens qui sont dans le monde il y a des gens qui sont dans le Congo je ne pense pas il y a des places minéraires des places chinois donc voilà donc ce qui fait ça c'est Anthony Guterres et je pense Félix il est là qui est dans les Nations Unies donc il va en profiter en dehors il y a des gens qui sont dans le climat il y a des gens qui sont dans le monde et ça veut dire qu'il va embêter le monde entier ça peut barder du jour au lendemain dans le monde donc la diplomatie les États-Unis ont sa diplomatie les États-Unis ont un peu de fin mais aujourd'hui les États-Unis ont un peu de diplomatie et depuis ça on en a marre on en souffre il y a des gens qui sont les trois les deux en octobre il faut qu'il a donc il faut que Félix a démissionné il faut qu'il a démissionné il faut qu'il a démissionné tout ça il a fait un peu de nourriture c'est un vrai trait vraiment trait notre thème impossible car il a signé qui a signé ils ont signé le cas de Félix qui sont dans le monde il n'y a pas un deal 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 le premier deal il n'y a pas un deal Ou dans la Kenya, a renoncé à la loi. On voit tout. Et c'est à dire qu'on a corrobore. Et qu'on a raison dans la fin. Et c'est à dire qu'on a raison dans la fin. Qu'on a raison dans le gouvernement. Mais si l'un contrat ou le régime, l'un système de vie, les lignes de Jean-Marie, les beebes ou le Kongo. Et c'est un signage. C'est un verdict. Puisqu'il y a une espèce de verde. les aillés et les aillés. Donc, la politique est présente, le zombie Félix est présenté pour la salle de boulot. Et le sale boulot, c'est une personne qui a été pu sur la boue. Donc, Félix est pris en otage par son propre piège. Donc, c'est-à-dire, si je te voudrais proposer un casque bleu chinois en RDC Fatih pour la rupture du contrat ou pour sa mort subite. Je vous remercie de la vidéo Madame la Côte de la Communauté. Je vous écris à mon peuple, mon peuple souverain, combattant, résistant, révolutionnaire. Je suis PMI. Politicien non incisionné. Merci.